Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'est parce que tu manquais de repères. Et ce repère-là, en fait, c'est le Père qui établit ça. Et ça, en fait, vous remarquez, ça c'est vraiment une chose, parce que souvent le Seigneur, personnellement, il m'enseigne beaucoup par l'observation, dans certains cas, dans certaines situations. Et je me suis rendu compte que, personnellement, je manquais de confiance en moi d'une manière, c'était incroyable. À tel point que, même quand je grandissais, pour aller, ne serait-ce que dans une boulangerie, acheter une baguette, confronter la personne, en fait, c'était quelque chose, mais oh là là. Pour moi, c'était quelque chose d'énorme. Pourquoi ? Parce qu'il fallait confronter quelqu'un, il fallait parler avec la personne, tellement qu'en fait, j'étais cassé. C'est pour ça que, même quand le Seigneur permet que je puisse me tenir devant les gens, je me dis, mais non, c'est vraiment toi, Seigneur. J'ai aucun mérite, je ne peux pas me glorifier de quoi que ce soit. Pourquoi ? Parce que je sais d'où je viens, en fait. Je sais que pouvoir me tenir devant ne serait-ce qu'une personne pour demander une information, je n'arrivais pas. C'est bête, mais je n'arrivais pas. Tellement que tu étais cassé, tellement cassé, tellement manque de confiance en soi. Et c'est là qu'on voit que chaque chose a sa place avec le Seigneur. Lorsque nous venons au Christ, nous naissons de nouveau, oui. Mais n'oublions pas qu'il y a un travail qui est appelé à être fait au niveau de nos âmes. Et ce travail-là, maintenant, c'est cette œuvre de sanctification que nous faisons au travers de la parole. C'est pour ça que la Bible nous dirait que non, sanctifie-les par ta parole. C'est cette parole, c'est que la parole, en fait, qui va nous sanctifier, donc nous mettre à part par rapport, justement, à cet héritage que nous avons reçu de nos ancêtres. Parce qu'honnêtement, il y a beaucoup de choses, beaucoup de pratiques, beaucoup d'habitudes qu'on a pu recevoir, mais qui n'étaient pas selon Dieu. Et nous, par habitude, parce qu'on ne peut donner que ce que l'on a. On ne peut pas improviser. On ne donne que ce que l'on a et ce que l'on a reçu. Donc, une personne, forcément, qui est blessée, qui est instable, forcément, qu'est-ce qui va se passer ? Ce sera une personne qui manquera de confiance en elle. Dans sa relation de couple, elle va manquer de confiance en elle. Une personne, par exemple, le Seigneur a permis que je puisse m'avoir enseigné, en fait, au travers d'une sœur qui avait grandi qu'avec sa mère. Et cette sœur-là, le problème, c'est que comme, justement, son père les avait quittés, en fait, avait abandonné sa mère, mais cette sœur-là, elle doit faire très attention. Elle doit vraiment demander au Seigneur que le Seigneur puisse l'aider, guérir. Pourquoi ? Parce que qu'elle le veuille, qu'elle ne le veuille pas, ce sera une personne qui aura du mal à faire confiance aux hommes. Si elle ne laisse pas le Seigneur guérir son cœur, elle pourrait être dans une relation, mais cette relation ne pourra jamais aller loin. Pourquoi ? Parce que le socle d'une relation, c'est la confiance. Tu n'arrives pas à avoir confiance en quelqu'un. Comment tu veux construire ? Comment tu veux bâtir quelque chose de stable ? Et c'est pour ça que vous remarquez que le problème de beaucoup de chrétiens, parfois, ce n'est pas les démons. Ce n'est pas les démons. C'est l'héritage que tu as reçu. Cet héritage-là, maintenant, c'est pour ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas négliger la parole, en fait. On ne doit pas réellement négliger ce temps avec le Seigneur. Parce que c'est au travers de ces moments-là que le Seigneur nous travaille. Au travers des prédications, des enseignements que nous recevons ici et là, ces enseignements-là vont nous enseigner, vont nous encourager, vont nous fortifier. Mais il y a des choses que tu es appelé, que je suis appelé à traiter dans le secret avec Dieu. Si tu ne prends pas le temps de traiter ces choses avec le Seigneur, honnêtement, tu pourras avancer. Mais ça va toujours te rattraper. Si le Seigneur, quel que soit l'âge, quels que soient les messages que tu as pu entendre, il y a des choses qu'on est appelées à traiter avec Dieu. On est dans la présence du Seigneur. Tu te rends compte que non, Seigneur, j'ai ça dans mon cœur, Seigneur, j'ai ça dans ma vie, j'en prends conscience. Parce que la parole, quand même, nous interpelle. Elle nous interpelle, elle nous fait prendre conscience que regarde, regarde ton comportement, regarde ton attitude. Parce que personnellement, je sais que du fait que je n'ai pas grandi avec peur, avec un père, même le mariage, c'est quelque chose pour moi, ça me faisait peur. Je me disais, mais pourquoi me marier en fait ? En fait, je me disais, comment je pourrais me comporter parce que je n'ai pas eu de modèle. Comment me comporter ? Et tout ça, en fait, c'est des choses qu'on peut négliger. Mais derrière, en fait, il y a des vraies douleurs, il y a des vraies blessures. Il y a des vraies blessures. Combien de personnes sont instables à ce niveau-là ? Ce qui fait que ces personnes-là vont fuir les responsabilités ou bien si elles arrivent malgré tout à se marier, c'est des personnes en fait qui ne vont pas assumer leur charge, qui ne sauront pas d'un. Comment se comporter ? Quel est leur rôle ? Alors que déjà, en tant qu'homme, le rôle que le Seigneur nous demande, il est important. Il n'y a pas un rôle qui est inférieur à l'autre. Non, les deux rôles en fait sont vraiment primordiaux devant le Seigneur. C'est pour ça que même avant de prendre l'initiative, de vouloir s'engager dans la vie maritale, tout ça, il faut veiller à ce que les plus gros du dossier soient traités avec le Seigneur. Il y en a d'autres où ça soit traité dans le cadre du mariage, oui. Mais il y en a, il faut les traiter en amont. Sans quoi, ça va exploser. Imaginez deux personnes complètement blessées, cassées. Un qui n'a pas grandi avec son père, l'autre n'a pas grandi avec sa mère. Maintenant, ces deux personnes-là, avec ces antécédents qu'ils ont, viennent, s'unissent. Honnêtement, si le Seigneur ne fait pas grâce, si ces personnes-là ne prennent pas conscience de leur état, honnêtement, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il faut être très sûr de son choix avant de s'engager dans une relation ou de se marier bien éventuellement. Et ça, malheureusement, parfois, les jeunes, je suis encore jeune, mais parfois, c'est des réalités auxquelles on ne comprend pas. C'est des réalités qu'on ne comprend pas, en fait. Et c'est vrai que c'est pour ça que c'est important de pouvoir partager, justement, avec des aînés. Moi, je ne comprends pas les personnes, en fait, qui n'arrivent pas à écouter les conseils d'une personne qui est plus âgée qu'eux. Je ne comprends pas ça. Une personne qui a 15 ans, 20 ans, 10 ans de mariage, approche-toi de cette personne-là. Elle te fait gagner 5 ans, 10 ans, 20 ans d'expérience, gratuitement. Elle t'évite des erreurs. Et malheureusement, justement, il y a un fossé au niveau des générations. Il y a un fossé qui s'est creusé même dans nos assemblées qui fait que les jeunes, en fait, parfois, ils n'osent pas s'approcher des aînés. Parfois aussi, les témoignages ne sont pas bons. Parfois aussi, c'est parce que les jeunes, on a souvent la tendance, d'être suffisants. On pense que ça y est, on sait tout, on a des iPhones, donc comme on maîtrise l'Internet, comme on maîtrise, ça y est, on est arrivé. On ne peut plus écouter les conseils, on n'écoute plus personne. On est arrivé, non, j'ai lu un tuto comment réussir son mariage, donc le tuto, ça t'a suffit, quoi. Alors que non ! Ce n'est pas un jeu. Les gens ont tendance à prendre les choses à la légère. Ce n'est pas un jeu. C'est une chose pour laquelle il faut se préparer. Il suffit qu'on regarde, ne serait-ce que la parabole des dix vierges. Cette parabole-là est riche d'enseignements. Cette parabole-là est une image aussi du mariage. L'époux est parti. Mais la fiancée, elle n'est pas restée bras croisés. Elle devait se préparer. Elle devait se préparer. Cette préparation-là, elle a plusieurs aspects, elle touche à plusieurs domaines. Mais elle n'était pas oisive. Toi qui aspire au mariage, es-tu réellement dans une disposition où tu te prépares ? Et cette préparation-là passe déjà par le fait que, Seigneur, en tant qu'homme, quelle est ta pensée pour le mariage ? Seigneur, si tu es une femme, Seigneur, en tant que femme, quelle est ta pensée concernant le mariage ? Seigneur, donne-moi à saisir ta pensée concernant ce domaine-là. Parce que j'aspire à quelque chose. Tu aspires par exemple à travailler, je ne sais pas moi, dans la finance. mais si tu aspires à ça, tu vas te former en conséquence. Tu ne vas pas sortir de ta tête comme ça, oh non, j'aime bien la finance, donc forcément, je peux travailler dedans comme ça. Non ! Tu aspires à quelque chose, tu te prépares en conséquence. Et ces réalités-là, malheureusement, j'ai l'impression que elles sont perdues un peu dans nos assemblées. Tout le monde veut se marier parce que, comme la plupart des gens prennent la vie comme une compétition, les jeunes au jour d'aujourd'hui prennent la vie comme une compétition. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont sous l'influence du monde. Pourtant, la Bible nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent, mais les gens sont sous l'influence du monde et ils ramènent aussi cette influence-là au sein du mariage. Donc, il faut se marier parce que l'autre qui s'est marié. Non, mais ce n'est pas comme ça. La vie n'est pas une compétition. Je ne suis pas en compétition avec qui que ce soit. J'ai mon histoire, j'ai mon parcours et comme j'ai mon parcours, j'ai mon histoire, j'avance à mon rythme. Ce n'est pas une compétition. Si tu prends les choses comme une compétition, crois-moi, tu vas droit au mur. Parce que ce n'est pas un jeu le mariage. Le Seigneur m'a permis en fait que à plusieurs reprises je sois à côté de personnes qui allaient se marier. J'ai pu assister à beaucoup de choses. Honnêtement, j'ai pu voir beaucoup de choses. J'ai pu voir des trous dans les murs. On m'a appelé pour aller réparer des trous dans les murs au bout de deux semaines de mariage. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des coups de poing qui ont été balancés dans les murs. Bref, j'ai pu assister à des histoires. Je me disais à chaque fois mais si, pourquoi tu permets à chaque fois que ces limites ça peut te dégoûter en fait parce que tu dis mais c'est des gens qui se disent chrétiens mais comment ça se fait que parce que souvent ce qu'il ne faut pas oublier c'est que l'être humain par nature on a tendance à idéaliser les choses. On idéalise trop les choses. Non mais non, ça va être bien. Donc on sera tous les temps en train de rigoler. Donc ça sera toujours la fête à la maison. Donc c'est comme à la télé. Donc oui, on va toujours se regarder. Oui, non mais tu es joli. Non, c'est pas comme ça. Je ne suis pas encore marié mais j'ai été confronté à tellement de choses parfois que tu dis ah non, ce truc là c'est comme ça. Non, il y a d'autres réalités. Il y a d'autres réalités et on est appelé en tant qu'enfant de Dieu à se préparer à ces réalités là. Et le Seigneur nous aide. Mais c'est parce que souvent on est trop pressé et on ne prend pas le temps avec Dieu. Prenons le temps avec le Seigneur. C'est lui qui va nous préparer. C'est lui qui va nous travailler. Qui va nous apprendre à supporter. Une chose que une personne qui s'était mariée m'a dit elle m'a dit non, au travers du mariage ce que j'ai appris c'est qu'il faut savoir être patient. La patience. La patience et l'humilité. parce que souvent on a tendance à penser que l'humilité c'est que voilà quelque chose qui est vis-à-vis de l'orgueil. Non mais non dans le sein du mariage s'il y a un endroit où tu es appelé à expérimenter à comprendre c'est quoi l'humilité c'est vraiment au sein du mariage. Une fois le Seigneur m'a donné une image en fait pour me faire comprendre en fait à quoi correspondait le mariage c'est qu'il m'a dit le mariage en fait le Seigneur l'image qu'il m'avait donnée en fait c'est que le mariage c'est en fait le Seigneur a pris l'image d'un tronc de bois un tronc de bois en fait que le sculpteur veut sculpter le sculpteur vous savez quand il commence à sculpter un tronc de bois au début il utilise par exemple une hache les instruments qu'il va commencer à utiliser ce sera des gros instruments une hache des fossiles il coupe il décape il retire le tronc il utilise des instruments comme ça mais plus il avance dans ce processus de sculpture plus les instruments changent plus on arrive à un point où l'instrument qui va être choisi ce sera un instrument qui ressemble à un poinçon un poinçon c'est pointu c'est aigu et donc ça touche toujours des endroits que tu ne soupçonnais même pas qu'on pouvait atteindre et le Seigneur me faisait comprendre que lorsque on se marie le mariage est cet instrument là qu'il utilise encore pour bien travailler notre orgueil pour bien briser notre orgueil et c'est un instrument qui fait mal c'est un instrument ça fait mal parce que c'est comme si tu as l'impression que l'autre va toujours mettre le doigt exactement sur la chose qui te oh la la et là tu ne peux pas fuir ce n'est pas une personne que tu rencontres de temps en temps non c'est une personne avec lequel tu es confronté matin midi et soir quotidiennement donc en gros c'est un travail en plus qui est de tous les jours de toute la vie de toutes les secondes vous êtes mieux placé que moi pour le dire donc c'est pour ça que il faut déjà d'entrer Dieu avoir conscience de ces choses là si je sais que non dans le mariage en fait je serais encore en train d'être sculpté par Dieu j'aurais déjà une autre approche ça va déjà calmer certaines ardeurs apparemment il y a des questions on a des personnes en fait un interlocuteur qui nous a appelé allo allo oui bonjour oui bonjour je vous appelais pour poser une question bien sûr concernant les relations entre la famille et la belle famille je ne sais pas si vous m'entendez bien on t'entend bien on vous entend bien oui allo oui on vous entend en fait je vous entends un peu de loin attendez je vais monter le volume voilà je pense que c'est bon allo allez-y oui on vous écoute oui en fait j'aurais aimé savoir en tant que chrétien oui si nous avons une belle famille qui nous persécute ou une famille qui entre guillemets aussi nous persécute dans le sens où on devient un peu écrasé d'accord on doit se comporter est-ce qu'on doit continuer à les côtoyer ou bien on peut prendre nos distances mais toujours avoir ce fardeau pour leurs âmes donc prier pour leurs âmes et nous protéger en s'éloignant parce qu'il y en a beaucoup qui nous font comprendre qu'en tant que chrétien en fait on doit supporter porter notre croix et en fait même si on est persécuté rester quand même dans ce cercle pourrait être un témoignage non du coup on ne sait pas toujours comment agir en fait est-ce que moi ce que je peux répondre par rapport à ça oui c'est que la persécution c'est partout d'accord c'est pas uniquement au sein de la belle famille c'est partout et en tant qu'enfant de Dieu ça veut pas dire qu'on doit tout accepter non de n'importe quelle manière mais le plus important c'est que toi en tant qu'enfant de Dieu si tu as la connaissance et que tu connais le Seigneur à ce moment là il faut faire preuve de patience prier pour eux parce que la Bible nous recommande de bénir et de ne pas maudire parce que c'est vrai que par moments on perd patience on perd patience face au combat face à certains comportements c'est pas toujours facile c'est pas toujours évident surtout quand c'est la belle famille mais je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu en tant que femme de Dieu il faut faire preuve de patience par rapport à ça et ne pas rester focalisé que dans ce cercle là prier et puis voir au delà de ce que le Seigneur pourra faire parce que tu peux être aussi l'instrument que le Seigneur aura choisi pour pouvoir les sortir de l'obscurité ou de l'endroit où ils sont maintenant actuellement s'ils ne connaissent pas le Seigneur voilà est-ce que c'est clair ? après dans juste pour je suis tout à fait d'accord mais il y a aussi comment dirais-je après c'est vrai que comme tu disais tout à l'heure parce que des fois il y a des gens qui disent par exemple il faut souvent aller rendre visite il faut souvent aller les voir même si une fois arrivé là-bas t'es souvent mal accueilli persiste persiste et c'est vrai qu'au bout d'un moment ça devient aussi fatigant même dans la propre famille en fait de se sentir tout le temps mal à l'aise d'être mal accueilli et des fois on est un peu fatigué d'aller rendre visite mais donc du coup c'est en fait on ne sait pas du tout comment se positionner j'ai compris en fait ce que vous avez dit mais c'est pas facile c'est dur franchement après honnêtement par rapport à ça en fait on n'est pas appelé en fait à s'exposer ni à donner aussi à tendre le bâton pour qu'on soit battu en fait donc tout ça en fait ce qui est important de faire c'est avant même d'aller les voir si t'es appelé à aller les voir il faut déjà que tu aies la paix par rapport à ça ça veut dire que oui par exemple vous avez prévu d'y aller tu mets ça en prière tu mets ça en prière si tu as la paix pour y aller le Seigneur te parce que c'est important de marcher vraiment sous la dictée de Dieu en fait qu'est-ce que le Seigneur te dit parce que parfois on veut faire les choses par nous-mêmes on veut faire les choses par nous-mêmes parce qu'on veut voilà on veut rendre un bon témoignage mais même le témoignage qu'on a appelé à rendre en fait c'est le Seigneur qui nous donne de le rendre donc ça veut dire que le plus important c'est toi déjà prends du temps avec le Seigneur continue toujours à prier pour eux mais c'est clair que tu ne vas pas aller t'exposer si toi-même tu sens que tu n'as pas forcément à coeur d'y aller parce qu'il n'y a rien de pire en fait que de faire les choses à contre-coeur dis-toi par exemple que tu vas aller rendre témoignage tu te dis que non je vais aller pour rendre témoignage mais ton coeur n'y est pas est-ce que ton témoignage honnêtement sera reçu non ton témoignage ne sera pas reçu en fait mais si déjà dans une attitude de prière tu pries et que le Seigneur te dispose dispose ton coeur à y aller là vas-y parce que là en fait c'est comme si le Seigneur a disposé les choses d'une manière favorable pour que réellement même ton message même toi-même tu puisses être en paix ça ne se force pas une personne en fait tu vois que tu lui manifestes de l'amour et cette personne-là ne répond pas forcément tu n'es pas appelé en fait à forcer les choses reste en prière laisse et surtout sois simplement sensible à ce que le Seigneur te dit de faire qu'est-ce que le Seigneur te dit de faire par rapport à cette famille-là comment parce que en fait le Seigneur souvent la tendance au bien c'est que il nous donne aussi les stratégies de la manière à rendre témoignage et nous souvent en fait on veut rendre témoignage selon nous alors que non parfois le Seigneur te demandera reste peut-être en prière prends du temps avec lui et il saura te donner la sagesse pour pouvoir justement répondre et te comporter avec ces personnes-là donc c'est vraiment d'abord avec le Seigneur tout passe d'abord par notre communion avec Dieu tout passe par ça notre marche chrétienne notre sanctification notre relation avec les autres ça passe qu'au travers de ça en fait donc prends du temps d'abord avec le Seigneur si tu vois que vous avez prévu d'y aller mais ton coeur n'est pas en paix faut pas forcer faut surtout pas forcer parce que c'est là que tu vas y aller c'est comme si c'est comme si vraiment tu les as provoqués ce jour-là ils vont vraiment être avec toi d'une manière incroyable ils sont exceptionnellement détestables donc c'est pour ça que quand c'est comme ça change de stratégie vois avec Dieu Seigneur ma belle famille voilà la situation elle est comme ça elle est comme ça mais je ne veux plus agir selon moi mais je veux agir selon toi selon ta pensée comment toi est-ce que toi tu veux que j'agisse et tu verras que le Seigneur ne manquera pas de te donner en fait la sagesse et le savoir-faire pour pouvoir leur rendre le témoignage ce qu'il veut que tu leur rendes voilà d'accord c'est vrai qu'il a un peu plus éclairé quand même voilà donc reste auprès du Seigneur continue seulement à prier pour eux et surtout garde ton coeur ça c'est important garde ton coeur par rapport à eux ne laisse pas en fait leur comportement leur attitude en fait affecter ton coeur parce que dès que ton coeur il est affecté qu'est-ce qui se passe c'est ta relation avec le Seigneur qui en prend un coup et derrière forcément après quand le coeur il est affecté notre relation avec le Seigneur affecté derrière ça découle après des situations bizarres dans la famille dans le couple des incompréhensions au sein du couple avec les enfants les enfants tombent malades bref on a laissé une brèche en fait à l'ennemi nous donnons jamais accès à l'ennemi en fait donc on doit vraiment garder nos coeurs comme la parole de Dieu nous le dira vraiment dans le livre de Proverbe 4 garde ton coeur plus que toute autre chose c'est primordial ça donc que leur comportement aussi dur soit-il ne puisse pas affecter ton coeur demande vraiment au Seigneur de te donner ce coeur large qui pardonne qui supporte d'accord c'est indispensable demande vraiment au Seigneur et le Seigneur dans sa grâce il va t'aider il va t'accorder cette grâce là et tu verras que tu pourras même prier pour eux malgré le comportement qu'ils peuvent avoir donc voilà un petit peu ma soeur d'accord en tout cas merci beaucoup au Seigneur c'est vrai qu'on est dans un temps où comme la Bible dit le coeur de beaucoup enfin l'amour de beaucoup se refroidira c'est ça l'amour on le trouve franchement rarement même au sein de nos familles malheureusement c'est pour ça que vraiment il faut que c'est pour ça qu'on remette vraiment le Seigneur à la première place allo oui oui que Dieu vous bénisse qui bénisse aussi bonne soirée bon courage en tout cas voilà donc c'est vrai que c'est la clé en fait même pour nos familles c'est vraiment le Seigneur sans Jésus il peut pas y avoir la paix en fait dans nos familles dans nos foyers c'est lui qui est le prince de paix donc la paix passe par lui donc je sais pas si quelqu'un d'autre voulait peut-être c'est vrai que moi j'étais pas convertie j'étais pas convertie j'étais persécutée par ma belle famille je suis restée 15 ans avec le père de mes enfants pendant 15 ans j'étais persécutée mais j'ai pas pu supporter parce que Dieu n'était pas parmi Dieu n'était pas entre nous j'étais contre le divorce et comme ma belle mère me persécutait et elle a dit son fils même si je fais 10 enfants avec lui je vais jamais oublier cette parole je pourrais pas rester dans le foyer avec lui donc du coup bon on s'est séparé et là aujourd'hui je suis convertie par la grâce de Dieu et avec mes enfants on a cherché le Seigneur et il s'est révélé à nous à la maison et si je peux donner un conseil à mes enfants à tous ceux qui sont mariés par rapport à leur belle famille comme le frère Ludovic a dit que tout soit centré sur le Seigneur et que nous gardons notre coeur plus que tout merci au Seigneur on a un coup de fil apparemment une question allo allo bonsoir je vous téléphone s'il vous plaît parce que j'aimerais poser une question par rapport à une situation personnelle que je rencontre actuellement d'accord parce que je me pose des questions si vous voulez par rapport au fait que dans la fréquentation que j'ai par rapport à une femme que j'ai rencontrée il y a maintenant plus de deux ans d'accord j'avais déjà eu une conversation téléphonique avec Shora Kuetou sur la question en février dernier puisque vous aviez fait une émission en direct où il était question de la famille d'accord j'avais expliqué mon cas vous voyez et d'après la réponse de Shora finalement il m'a dit que j'étais dans l'adultère bah si j'ai quand même remédité les versets comment dire de 1 Corinthien 7 notamment qui parle d'un couple où un est converti et l'autre n'est pas converti en fait donc ok donc vous avez eu cette réponse là mais la réponse en fait ne vous a pas satisfait donc c'était pour savoir en fait ce que vraiment la Bible dit sur le sujet parce que moi j'ai des doutes et je suis vous avoue dans la confusion en fait ok d'accord je vois ce que vous voulez dire vous savez en fait pour ne pas en fait moi on m'a dit que j'étais dans l'adultère mais je ne comprends pas vraiment pour quelle raison finalement ok comme en fait voilà comme en fait une réponse vous a déjà été donnée et que vous êtes dans le doute la parole ne se contredit pas moi le seul conseil que je peux vous donner prenez du temps dans la prière avec le Seigneur parce que si déjà une réponse vous a été donnée c'est pas en confrontant les réponses en fait que forcément vous aurez la paix c'est en prenant le temps avec le Seigneur et sa parole nous ne sommes que des hommes nous n'avons pas la capacité de convaincre mais Dieu lui saura vous convaincre donc prenez du temps avec le Seigneur c'est une situation que vous avez déjà eu à exposer donc forcément vous avez déjà eu une réponse mais celle-ci ne vous a pas satisfaite à ce moment-là on ne peut pas convaincre nous n'avons pas cette capacité là nous partageons la parole et c'est Dieu qui convainc maintenant à vous d'aller auprès du Seigneur et de voir cette situation-là avec Dieu et lui saura convaincre votre coeur c'est vraiment tout ce que personnellement je pouvais oui d'accord d'accord mais justement là où je pour ne pas en fait parce que comme on a plusieurs coups de fil pour ne pas trop monopoliser la ligne en fait on vous a déjà répondu une réponse en fait vous a déjà été donnée et cette réponse-là en fait ne vous a pas satisfaite à ce moment-là en fait comme Dieu ne se contredit pas dans sa parole voyez avec lui directement c'est pour ça en fait que je vous dis simplement il faut voir avec le Seigneur voilà d'accord très bien merci au revoir donc on va prendre juste en fait un passage que j'avais en fait à la pensée c'était par rapport je le retrouve pas attendez c'était si justement nous souffrons à cause du nom du Seigneur que c'est un sujet de gloire en fait il me semble que c'est dans Jacques attendez si nous souffrons censé être ingéré en fait dans les affaires d'autrui c'est un sujet de gloire en fait pour nous par rapport justement même aux frères et sœurs justement qui pouvaient qui pouvaient justement se sentir persécutés au sein de leur belle famille par ceci par cela si réellement nous souffrons à cause du Seigneur en fait parce que nous manifestons l'amour aux gens la Bible nous dirait qu'en fait que c'est un sujet de gloire en fait si on souffre parce que réellement on veut marcher dans la crainte du Seigneur et pas parce qu'on s'est ingéré dans les affaires d'autrui c'est un sujet de gloire en fait on doit bénir le Seigneur pourquoi ? parce que c'est la preuve que nous sommes dans le vrai donc c'est c'est un peu ça donc apparemment on a un autre appel téléphonique allo 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 oui bonjour oui bonjour bonjour oui voilà c'est pour un témoignage d'accord allez-y on vous écoute alors c'est pour un témoignage au sujet allo oui oui on vous écoute oui c'est au sujet de en fin de compte de l'émission qui se passe en ce moment oui je remercie le Seigneur je vous remercie en fin de compte c'est pour un témoignage en fin de compte si ça peut aider les familles bien sûr que Dieu soit glorifié en fin de compte l'année dernière je suis partie chez mes parents je suis allée voir mes parents et il s'avère que deux ans avant le Seigneur m'avait dit c'est la dernière fois que je mangerai avec ma mère mais je n'avais pas compris et puis cette année je suis partie quand je suis partie je suis arrivée en fin de compte le Seigneur m'a fait comprendre il y avait je ressentais en fin de compte en moi qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et puis quand je suis arrivée je suis allée voir ma mère j'ai ressenti une odeur mais vraiment une odeur mais vraiment c'était une odeur abonde et c'était cette odeur le Seigneur m'a fait comprendre que c'était une odeur de comment dirais-je c'était une odeur d'impudicité en fin de compte et quand je suis arrivée j'ai ressenti cette odeur et c'est là que j'ai compris en fin de compte que le Seigneur ne voulait pas deux ans avant que je mange avec elle l'année suivante en fin de compte deux ans avant puis j'ai compris que le Seigneur ne voulait pas me séparer de mes parents en fin de compte surtout de ma mère en fin de compte et c'est là que le Seigneur m'a montré qu'il fallait carrément que je sois séparée parce que j'ai été convertée il fallait vraiment que je sois séparée c'est pas que j'aime pas ma mère mais il fallait que j'obéisse à Dieu et quand vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait aller devant Dieu et demander à Dieu et là le Seigneur m'avait vraiment parlé pour me dire voilà la situation voilà la séparation qu'il fallait qu'il fallait faire en fin de compte à chaque fois que je téléphonais à ma mère même si c'était un coup de fil que je lui passais il y avait des flèches en fin de compte c'était l'ennemi en fin de compte qui passait par ma mère pour m'atteindre en fin de compte mon coeur n'était pas en paix j'étais pas en paix en fin de compte à chaque fois que je l'appelais c'était des pleurs c'était des je me sentais pas bien j'étais vraiment vraiment triste par rapport à la situation de ma mère donc si ça peut encourager des frères et des sœurs c'est d'aller vers le Seigneur d'aller prier avant de pouvoir faire quoi que ce soit comme la sœur elle a dit tout à l'heure elle a appelé pour sa belle famille moi c'est mes parents moi c'est ma mère mais le Seigneur fait grâce le Seigneur nous dit qu'est-ce qu'il faut faire donc il faut aller aux pieds du Seigneur moi je ne comprenais pas quand le Seigneur me disait qu'il fallait venir à mes pieds et là le Seigneur ça fait pas longtemps qu'il m'a dit qu'il m'a fait comprendre comment aller à ses pieds donc le Seigneur il fait toutes choses bon et quand j'encourage les frères et sœurs je vous encourage vos frères et sœurs de tenir bon c'est pas facile mais le Seigneur nous aide avec lui rien n'est impossible Amen soyez fortifiés frères et sœurs soyez encouragés et que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous bénisse aussi toute la gloire nous remercions à lui toute la gloire à Jésus et c'est vraiment tout le message tous ces derniers temps vous remarquez que tous les messages même qu'on a partagé ces derniers temps le Seigneur vraiment nous appelle à revenir à lui à aller à lui à le consulter à apprendre à le consulter le message de la veillée c'est un message qui m'a beaucoup interpellé on doit aller au Seigneur nous avons trop pris le réflexe de toujours en fait chercher des appuis on aime trop chercher des appuis auprès des hommes et je me suis rendu compte que souvent si on a ce réflexe là c'est parce qu'on charge des boucs émissaires comme ça non si ça ne marche pas oui mais c'est telle personne qui m'a dit c'est un tel c'est un tel mais non on veut se laver les mains de la situation alors que non tu es chrétien tu as la parole de Dieu tu as l'esprit de Dieu mais consulte ton Dieu qu'est-ce qu'il te dit à toi personnellement mais c'est ça aussi qui personnellement me choque je me dis mais si dans ta vie de tous les jours c'est pas dit qu'on est appelé forcément à entendre le Seigneur d'une manière audible mais si dans ta vie de tous les jours tu n'arrives pas à discerner la voix du Seigneur mais est-ce que honnêtement tu entendras le son de la trompette quand elle va retentir dans ton quotidien tu n'arrives pas à discerner la pensée du Seigneur la voix du Seigneur mais lorsque la trompette va sonner est-ce que tu vas l'entendre puisque au quotidien déjà c'est pas ça est-ce que ce Dieu tu le connais ou tu le connais pas tu marches avec lui ou tu marches pas avec lui donc là c'est le temps où chacun d'entre nous doit veiller sur sa relation avec Dieu Seigneur où est-ce que j'en suis avec toi quelle est ma relation avec toi Seigneur j'ai du mal à discerner ta pensée Seigneur aide-moi apprends-moi apprends-moi à marcher avec toi apprends-moi réellement à discerner quelle est ta pensée par rapport à telle situation apprenons en fait à exposer nos cœurs souvent la question que je me dis mais c'est que mais comment comment on prie comment on prie parce que la prière c'est un dialogue personnellement lorsque ça ne va pas le recours que j'ai c'est que je vais dans sa présence Seigneur là ça ne va pas vous savez il est Dieu donc on peut pas l'impressionner on peut pas l'impressionner on peut pas l'impressionner ça ne sert à rien de chercher à impressionner Dieu il est Dieu il sait tout donc lorsqu'une situation tu n'y arrives pas tu ne comprends pas ne cherche pas à prouver Dieu à Dieu que tu es capable de le faire par toi-même non va dans sa présence Seigneur la situation est comme ça comme ça comme ça je n'y arrive pas Seigneur aide-moi vous savez la prière c'est vraiment être comme un enfant c'est un dialogue c'est un échange c'est vraiment un coeur à coeur ça ne sert à rien de commencer à parler du Seigneur Seigneur tu es glorieux tu es merveilleux on aime tout ça mais le problème c'est que ton coeur a mal t'as mal dans ton coeur il y a quelque chose qui te fait mal mais tu vas dans la présence du Seigneur tu es glorieux tu es redoutable mais non mais ça ne sert à rien parce que même ta prière le Seigneur ne l'agrée même pas parce qu'il voit que ton coeur il y a quelque chose qui fait mal à ton coeur comment tu veux que ta prière monte correctement non quand il y a quelque chose qui ne va pas tu y vas tu exposes ton coeur Seigneur moi dans mon coeur là j'étais blessé par tel comportement telle chose m'a fait mal Seigneur aide-moi guéris-moi voilà et là Seigneur tu es merveilleux lorsqu'il t'apporte ta paix c'est là que tu peux aller on a un coup de fil allo oui bonsoir bonsoir voilà je me permets d'appeler parce que depuis tout à l'heure j'écoute ce que sur le plateau il est dit et en fait gloire à Dieu c'est la vérité comment nous il y a quelques années on faisait partie d'une assemblée oui et où tout allait travers où en fait la famille a été complètement dispatchée et le jour où on est revenu au message de la vérité c'est à dire le message qui est donné sur TV2V le Seigneur a tout restauré c'est à dire qu'on a pris on a fait ce coeur à coeur avec avec Dieu donc on ne fait plus partie d'assemblée ni quoi que ce soit on prie en famille à la maison et je peux vous dire que et bien c'est c'est Yahweh qui est aux commandes parce qu'il a touché il a touché déjà nos coeurs il nous a restauré en tant que famille et donc il a restauré chacun il y a eu il y a eu des pardons il y a eu il y a eu des confessions et donc ça remonte à 2014 qu'on voilà qu'on connaît vraiment qu'on connaît Jésus parce qu'il faut le connaître en profondeur et chaque jour chaque jour il nous montre quelque chose chaque jour c'est comment c'est comment je pourrais expliquer il y a un renouveau il nous a montré que nos enfants que les enfants qu'il nous a donné en fait il nous a prêté des enfants il nous a prêté son souffle nos enfants où le souffle c'est Dieu qui leur donne le souffle de vie et de ce souffle là c'est une grâce c'est une grâce qui nous a donné ces enfants et donc il nous montre comment prendre soin donc nos filles les deux dernières ont 18 et 17 ans et par sa grâce mais en consultant vraiment Dieu c'est à dire c'est à dire qu'il n'y a pas de comment je pourrais expliquer c'est vraiment dans la simplicité dans la vérité dans Seigneur Seigneur fait tout à merveille c'est à dire qu'il touche nos filles il les a vraiment touchées et en tant que parent il nous rend capable parfois de comment de savoir accepter ce que nos enfants nous disent parce que comme le frère il disait tout à l'heure oui des fois on dit à nos enfants oui faites pas ci faites pas ça faites ceci cela et en fait ben toi maman c'est marrant en ce moment tu voilà tu baisses les bras ben comment ça se fait et après tu nous dis d'aller près du Seigneur et ça on l'a déjà reçu et il faut être à même d'accepter ce que nos enfants disent parce que il ne faut pas oublier que ce sont nos frères et soeurs voilà c'est nos frères et soeurs c'est nos enfants mais c'est nos frères et soeurs donc ils ont le même souffle de vie que nous et je sais que voilà le Seigneur a vraiment restauré notre famille dans la vérité dans la simplicité donc on va pas on va pas dans les assemblées ou quoi que ce soit on reste en famille on prie à la maison et donc comme on est une très grande famille donc il y a 8 enfants et ben le Seigneur touche a touché d'autres de nos enfants mais en regardant notre comportement parce que parce que voilà on est aussi des images on est des reflets de Jésus et les gens nous observent et je sais que ben voilà le Seigneur a vraiment fait une restauration en profondeur et glorie à Dieu glorie à Dieu c'est vraiment un beau témoignage en étant en ayant ce coeur à coeur avec Dieu cette intimité avec Dieu parce que si on a pas l'intimité avec Dieu si on a pas ce comment la lecture de la parole et qu'on se met pas à part Seigneur il peut pas il peut pas nous ouvrir les yeux il peut pas rester restaurer une famille donc voilà c'était pour dire que oui ce que le frère dit sur le plateau ou ce que la soeur a dit ou ce qui est dit ben c'est la vérité mais il faut le vivre gloire à Dieu gloire à Dieu pour dire oui oui voilà c'est la vérité gloire à Jésus en tout cas que Seigneur au moment vous continuez vous persévérez encore comme ça à la goutte famille continuez au moment comme ça non gloire au Seigneur au moment on tenez à bénir encore le nom du Seigneur au moment pour sa fidélité pour ce qu'il fait parce qu'on voit au moment que sa parole est la vérité et que lorsqu'on met cette parole en pratique on en voit le fruit donc au sein de nos familles rétablissons le culte familial rétablissons réellement ce partage parce que c'est primordial c'est au travers de ces moments là que le Seigneur accomplit son oeuvre et donc là en fait ce programme touche à sa fin par contre ne quittez pas l'antenne il va y avoir un partage de femmes un partage entre femmes et aussi pour information vendredi nous aurons un programme en fait une émission 100% partage de la parole 100% parole à partir de 18h donc là ne déconnectez pas en fait de rester connecté pardon nous allons avoir une émission donc 100% les femmes un partage de femmes donc voilà en tout cas que le Seigneur puisse encore vous fortifier au nom de Jésus Amen